Vous avez évidemment tous vu la performance incroyable de Mamoudou Gassama. Mamoudou est un jeune Malien en France depuis septembre 2017 qui a sauvé un enfant laissé sans surveillance par ses parents et suspendu à son balcon. On va revoir l'extrait, la vidéo est impressionnante. Il a mis 30 secondes pour monter et la vidéo a déjà fait plus de 5 millions de vues. Il sera avec nous dans un instant avec son cousin. D'ailleurs, il va nous voir, regarde. Allez, vas-y ! Mamoudou Gassama qui est avec nous. Merci Mamoudou. Merci beaucoup. Merci, merci d'être là. Merci beaucoup. C'est incroyable, c'est ça. Bravo. 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 Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. C'est fou. Vous avez 22 ans, vous êtes originaire du Mali. Vous avez quitté le Mali en 2013. Vous êtes passé par le Niger, le Burkina Faso, la Libye. Et ensuite, vous avez pris un bateau jusqu'en France. Et hier, il se passe cette chose incroyable. Et c'est vrai que depuis, vous êtes le garçon qui fait le plus de plateaux télé en France. C'est incroyable. Ça va, vous avez passé une journée formidable. Racontez-nous juste cette journée. Vous avez vu le président de la République, vous étiez à l'Elysée ? Aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui, oui. Si, si. C'est fou. Alors, vous êtes venu avec votre frère. Voilà. Et vraiment, votre vie a changé depuis hier. Parce que vous n'aviez pas vos papiers, vous avez vos papiers aujourd'hui. Vous voulez être pompier ? Si, si. C'est ça ? Si, si. Et là, vous passez, donc, dans la rue. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, quand vous voyez l'enfant vous dit tout de suite, je vais intervenir ? Bon, j'ai dit, je suis avec ma copine. Vous étiez ? Je suis avec ma copine. Avec votre copine, d'accord. Voilà. On voulait aller regarder le match, le final de Ligue des champions. Vous voulez aller regarder la première année, c'était sur C8, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Et donc, là, c'est votre fiancé qui vous a dit qu'il se passait ce... C'est fou parce que, heureusement qu'il est tombé sur vous, parce que c'est Maxime Guény qui passe par là. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Vous faites quoi ? Vous faites beaucoup de sport, vous êtes... Oui, j'ai fait le sport. J'ai passé à la salon de sport et ça qui m'entendait, je vais aller... Mais vous escaliez souvent comme ça, les immeubles ? Non. Non, c'est comme ça, vous êtes digivé. Voilà, j'ai décidé de monter, voilà. C'est incroyable. Je peux te sauver et dire merci. C'est fou. Alors, ça a fait beaucoup de bruit. Donc, jusqu'à l'Élysée où notre président vous a reçu. Regarde. Et quelle heure ? Il était vers 20h. 20h comme ça. Donc, j'ai vu... Moi, j'ai sauté, j'ai vu un enfant où j'étais sur 5 et 4 mètres. Donc, directement, je n'ai pas pensé rien de moi, de rien. Je me suis couru, il a traversé la route pour aller me sauver. Et il était comment, le petit, quand vous l'avez... Bon, il est en train de pleurer. Voilà, il est blessé encore, il avait son pied, voilà. Il est blessé en tout cas. Et vous l'avez revu ? Bravo. Merci. Alors, le président vous a posé aucune question. Alors, on voit le voisin juste à côté. Il n'a rien pu faire, en fait, le voisin, à côté. Parce que c'est vrai que dans la vidéo... Oui, 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 oui. C'est... Apparemment, il tient un bras, mais il n'arrive pas à tenir l'enfant. Il n'arrivait pas à me faire monter. Ah, c'est ça. Et donc, il fallait que vous... Voilà. Elle est folle, cette vidéo, c'est incroyable. Vous voulez-tu savoir si l'enfant, il se tenait avec les deux mains ou il était accroché avec... Avec les deux mains. Avec les deux mains, oui. Avec les deux mains, c'est incroyable, cette histoire. C'est fou. Oui, Valérie. Il y a le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris qui dit déjà que vous faites partie des leurs, que vous avez les valeurs des sapeurs-pompiers de Paris. Je cite, il dit... Il a clairement les valeurs qu'il faut pour rejoindre les pompiers, à savoir l'altruisme, l'efficience. Il possède toutes les aptitudes nécessaires par son geste accompli. Il est déjà l'un des nôtres. Et il a vraiment raison parce que vous êtes déjà un pompier, quoi. Bravo, Valérie. Bravo. Vous êtes un frère. Comment vous avez appris ? Il vous a appelé ou bien vous avez entendu ça à la télé ? Il m'a appelé. Oui. C'était vers 17h et 18h qu'on était ensemble à Montreuil. D'accord. On s'est vus. Moi, j'ai rentré chez moi tout à l'heure. Lui, il m'a dit que je vais sortir d'aller voir les matchs ailleurs. D'accord. J'ai dit, OK, à la prochaine. Donc, lui, il est parti. Moi, je suis resté avec mes amis. J'étais en train de parler. Mon téléphone, ça sonnait, je regardais. J'ai dit, mais c'est quoi ? Il m'a dit, mais j'ai vu un enfant qui voulait que j'étais en étage. Donc, je le sauvais. Donc, je savais que la police, les pompiers, ils peuvent venir. Il m'a dit, mais dites-moi, c'est vous, vite fait. Il m'a dit, mais c'est la rue Merci-Dormand. J'ai dit, mais l'adresse, c'est pas l'appel, je connais, c'est Thierry. Je peux venir. Le temps que je prends ma voiture, entre mon travail et porte de bagnole et porte de l'île, il y avait l'embouteillage. Donc, je ne sais pas comment je conduis d'arriver. Le temps que j'arrive vers la sapelle, qui m'a dit, non, OK, il faut mieux que vous faire un demi-tour d'aller vers l'hôpital de la Réboisière, vers le Gardie-Nord. Donc, j'ai dit, oui, je connais. Avant d'arriver là-bas, j'ai eu peur. Dès que je suis arrivé là-bas, j'ai vu les pompiers, les policiers sont faits partir. Après, il y avait les brigades minaires qui nous ont téléphonés. Dès qu'on finit à l'hôpital, on va aller voir le nouveau palais de justice à Paris. On a été là-bas vers une heure et deux heures de matin. Donc, il nous a confirmé que le papa, c'est un bon papa, mais c'est un incident qui est arrivé. C'est vrai qu'il était au Pokémon dans la rue, c'est ça ? Vous les avez vus, les parents derrière ? Mamoudou, vous avez échangé avec eux ? J'ai dit son père, quand on est descendu en bas, voilà, il a venu me saluer. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a juste salué, c'est fini. D'accord, c'est salué. Il aurait pu vous embrasser. Oui, Gilles, très vite. Mamoudou, aujourd'hui, vous êtes un héros. Est-ce que vous arrivez à réaliser ça ? C'est vous le héros ? Vous avez sauvé quelqu'un. Vous êtes un héros. Ça va changer votre vie à tout jamais. Je crois qu'il n'a pas envie de te répondre. Gilles a dit quelque chose de gentil. Ce qui réjouit ici tout le monde, c'est qu'on a tellement souvent l'habitude d'entendre parler de sans-papiers d'immigration en termes de chiffres, de statistiques, que là, quand on s'attache à un homme, qu'on voit ce qu'on est capable de faire, quand on est comme ça, alors qu'on n'a aucun intérêt à en faire, je trouve que ça redonne espoir et j'espère que ça fera changer une certaine mentalité, qu'on a tendance à critiquer des gens qu'ils ne connaissent pas, qui sont pourtant fantastiques qu'on les connaît. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada